L'Akmé, c'est la fille de Nila Kanta qui est un brahman en Inde à l'époque de la colonisation par les Anglais de l'Inde. Elle tombe amoureuse d'un soldat anglais qui est en garnison à ce moment-là et lui tombe amoureux d'elle, bien entendu. C'est une grande histoire tragique à la Roméo et Juliette puisque c'était une grande histoire d'amour impossible. Aujourd'hui, il faut retrouver un chemin pour raconter cette histoire qui soit plus proche de nous, plus proche de notre sensibilité. Pour moi, ça me paraissait improbable de devoir représenter l'Inde au XIXe siècle avec tout ce que ça a d'exotique. Surtout que l'Inde, inventée par Léo Delib pour cette œuvre, c'est une Inde rêvée. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas véritablement dans le détail de l'hindouisme. C'est quelque chose d'assez superficiel. L'Inde au XIXe siècle, pour moi, c'était d'inventer un nouveau monde, d'inventer un monde de théâtre presque. Rêver une atmosphère à la fois théâtrale, magique, comme elle est décrite par la musique. Moi, je dis souvent que la première chose que je mets en scène, c'est la musique. J'ai été beaucoup influencé par plusieurs formes de théâtre oriental, notamment le kabuki, le bunraku, le no, voire le théâtre buto. Et c'était l'idée de pouvoir mélanger un peu tout ça, de transposer l'exotisme créé par Delib sur un plateau de théâtre aujourd'hui et de rendre cette histoire, le merveilleux de cette histoire, présent. Une partie qui est assez particulière aussi, c'est que c'est un véritable opéra comique. Assez vite, Delib lui-même a réécrit des récitatifs à la place des dialogues. Nous, on avait envie de garder, de conserver le dialogue parlé et de confronter l'univers des Indiens qui restaient uniquement en musique avec l'univers des Anglais qui parlent, qui arrivent déjà en parlant. Le dialogue pour nous était important pour restituer ce déséquilibre, finalement, entre l'univers magique, religieux des personnages indiens et prosaïque, concret, brutal, grossier des personnages anglais dans cette histoire. La relation avec le chef d'orchestre, elle est fondamentale pour moi toujours et en particulier dans ce type d'ouvrage. Il y a beaucoup de choix à faire, des choix de mouvements, des choix même de scénographie, des choix de rythme. Ce qui est sur le plateau, pour moi, c'est comme ce qui est sur la partition. Donc c'est vraiment un travail d'étroite collaboration, je dirais, fondamentale. Et tu sais qui64 est le casAmему. «L'E acting » E c'est bon ? C'est bon ?